Bonjour, je suis le point de contact d'intelligence artificielle au ministère de la Transition écologique. Avant, j'étais le point de contact sur un machin qui s'appelle la directive Inspire. Avant, je m'occupais des risques majeurs et avant, j'étais cartographe. Comme quoi, la cartographie mène à tout. Et il y a quelques années, dans un GeoData Days, je disais aux géomaticiens, il y a deux choses que vous devez commencer à regarder. Le juridique, parce que propriété intellectuelle, parce que RGPD. Et puis l'algorithmique, parce que je commençais à voir les effets de l'intelligence artificielle. Et en 2023, on va essayer de... Donc premièrement, il y avait une commande du CILAT de faire un peu un retour en arrière. Donc l'algorithmique, on en a toujours fait. Sauf qu'entre 1945, pour être gentil, je pense que c'est un peu avant, mais bref. Entre 1945 et 1980, quand j'ai quitté l'école de l'IGN pour rentrer en production, en gros, rien n'avait changé. En vrai. C'est-à-dire qu'il y avait bien des cartes perforées en première année d'école, mais on a vite abandonné ça. Et les ordinateurs n'étaient utilisés que par les polytechniciens, ingénieurs, géographes, et en tout cas pas par les producteurs que nous étions. Sauf que dans les années 80, les ordinateurs ont quitté les laboratoires des polytechniciens pour aller sur nos bureaux. On a commencé à avoir les premières bases de données géographiques. Et puis ESRI. Alors moi, j'ai plutôt les années 80, mais c'est parce qu'on est en retard par rapport aux Etats-Unis. C'est ça. En tout cas, dans les années 80, il y avait ESRI, ARGIS, si je ne me trompe pas, à l'école et dans les bureaux. Puis 90, l'hygiène a absolument changé toutes ses techniques. Il n'y a pas une seule technique que j'ai étudiée à l'école qui existait encore en 1990. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, on a numérisé les cartes, bref, tout. En 2000, c'est l'arrivée d'Internet dans la vraie vie, pas seulement, encore une fois, dans les labos. L'arrivée de QGIS, le début de l'Open Data au ministère de l'Environnement. On a commencé à diffuser plein de bases de données. L'arrivée du GPS différentiel, encore, je parle chez les géomètres, avec le réseau Terria, etc. Donc là, d'un seul coup, le GPS différentiel, il y a toute la profession des géomètres qui a complètement bougé. Évidemment, tout ça, c'est de l'algo derrière, même si ce n'est pas vous qui l'utilisez, même si c'est des gens qui les ont mis en avant. Ceux qui sont dans ces métiers-là doivent comprendre à peu près ce qui se passe quand même dans leurs outils. 2010, ça a été les services web avec Inspire, parce que c'est l'Union européenne qui a été la plus en avance au niveau international sur les services web à ce moment-là. L'arrivée des smartphones dans nos poches et puis du GPS dans nos montres. Alors là, on passe encore, tout le monde est tous géomètres, tous cartographes. Et 2020, c'est la mise dans la vie courante des professionnels que nous sommes de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en gros, depuis, en tout cas, ma sortie de l'école, donc depuis 43 ans, tous les 10 ans, le niveau d'algorithmique que nous utilisons professionnellement et au service de la nation et des territoires évolue de façon drastique. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle, puisque c'est mon job et ma mission, mais en fait, il n'y a rien de nouveau en termes de bouleversement algorithmique. Et les géomaticiens ont toute leur place. J'ai totalement confiance pour prendre la suite. Alors, il y a la question des usages. Il y avait algorithmique, usage, territoire. La question des usages, c'est que le président de la République a lancé une stratégie d'intelligence artificielle dans le cadre d'une politique France 2030 de financement d'innovation. Et sur les 2 milliards d'euros de cette stratégie, nous avons 40 millions d'euros de subventions à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les collectivités. Je dis pour les collectivités, donc c'est au service des usages des collectivités. Et on a lancé ça l'année dernière. Donc, tous ceux qui sont intéressés sont priés de venir me voir. C'est juste ma seule première priorité depuis un peu plus d'un an. Et là-dedans, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a des sous, on subventionne, pour les usages des collectivités, pour la transition écologique. C'est-à-dire presque tous les usages des collectivités, en réalité, quel que soit leur rang, sauf sécurité, tout ce qui est social et santé. Donc, ça fait quand même un gros paquet d'usages. Et donc, ça, c'était le message publicitaire. Je ne suis pas sponsor, mais j'ai quand même droit à un message publicitaire. N'hésitez pas à venir me voir. On a déjà eu des projets. J'en parlerai tout de suite après. Pourquoi ça nous semble intéressant ? Parce que la Première ministre a lancé un machin qu'on appelle France Nation Verte. Donc, ce sont les cinq cas d'utilisation qui avaient été proposés à la Commission citoyenne pour le climat. Donc, la Première ministre a repris ces cinq cas d'utilisation. Elle a créé un service nouveau qui est en charge, on va dire ça, de la coordination des différents ministères autour de la transition écologique. Avant, il y avait le ministère de la transition écologique qui disait il faut faire ça et le ministère des finances qui disait rien en fait. Donc, là, maintenant, ça se passe un peu différemment avec l'agriculture et en particulier les collègues du secrétariat général pour la planification écologique nous disaient il y a quelque temps. On a été saisi du système de l'eau et on se retrouve à piloter la politique agricole française. Donc, c'est assez intéressant. Et les petites croix roses que j'ai portées, c'est là où on pense que l'IA aura un impact pour la transition écologique dans les territoires et donc dans la nation. Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique sans les collectivités. Ça, je ne sais pas si vous, vous le voyez de vos fenêtres, mais en tout cas, pour nous, c'est totalement évident. Alors, à quoi ça sert ? Ça, c'est des candidatures de collectivité sur des projets d'IA, donc des demandes de projets à subventionner. Montpellier en a déposé un sur la mobilité. En gros, pour le dire avec mes mots, puisque j'ai eu le plaisir d'étudier finement le dossier il y a quelque temps, c'est si on fait la gratuité dans les transports en commun, qu'est-ce qui se passe en vrai ? Et donc, comme j'ai commencé Géomètre, moi j'aime bien cette notion de métrique. Je ne suis pas dans le jury, donc tout ce que je dis n'engage que moi. Mais on voit bien que par rapport à des serpents de mer qui sont l'effet réel de la gratuité dans les transports en commun sur la mobilité globale de l'agglo, je n'ai absolument pas pris ma montre, voilà, vous me direz quand je suis en train de déraper. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est l'ensemble de la variété, si vous voulez, des projets. On a, vu mon numérique, en gros, c'est des scénarisations, c'est une capacité de modéliser les effets des décisions des élus sur la vraie vie des gens. Il y a de la pollution de l'air, il y a de la mobilité, il y a de la détection de déchets. Là, donc, les collectivités avaient très peu de temps pour répondre l'année dernière. Cette année, on va lancer un appel d'offres à nouveau en fin avril, normalement. Et donc, on est en, nous, ministère, on est en appui, en conseil, pour que les collectivités ciblent mieux leurs projets. On est en relation, donc on a un partenariat avec les interconnectés. J'ai vu quelques-uns d'entre vous à Toulouse la semaine dernière. On a fait un atelier collectivité start-up pour voir comment on pouvait aider les uns et les autres à monter des beaux projets au service de la transition écologique. Bref, vous avez compris, je suis capable de parler un certain nombre d'heures sur le sujet. Et donc, la conclusion, c'est, dans d'autres analyses, il n'existe pas, en tout cas, on n'a pas trouvé de politique territoriale menée par les collectivités où l'IA ne peut pas apporter des solutions qu'on n'arrive pas à mettre en place sans. Ensuite, ce qu'on a vu l'année dernière, qu'on n'avait pas été capable de faire, c'est qu'il fallait que les établissements publics territoriaux puissent déposer des projets au même titre que les collectivités, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont au plus près des besoins. Je parle des bailleurs sociaux. Je parle des établissements de santé qui se sont fait très, très peur et qui ont probablement encore très, très peur par rapport à l'augmentation du coût d'énergie. Un CHU, c'est entre 4 et 5 millions d'euros d'électricité par an. Et on ne sait absolument pas comment cette électricité est consommée. Donc là, il y a un enjeu évident. Puis l'autre élément, c'est que manifestement, aucun établissement public, quel que soit son rang et sa position, n'aime tellement dépendre de sa tutelle pour déposer des projets et recevoir des subventions. Et ça vaut pour le national comme pour le local. Donc le fait d'avoir des établissements publics directement soumissionnaires de projet, ça simplifie les procédures. Et puis, manifestement, on les intéresse davantage. Et puis, il y a aussi des entreprises. Ça, c'est l'obligation de France 2030. On aura des entreprises chefs de file. Là encore, parce que la majorité des bailleurs sociaux ont la forme juridique de sociétés anonymes. Donc, il faut les avoir. Et puis aussi, parce que le gouvernement souhaite que des entreprises puissent être chefs de file. Ce qui peut faciliter deux, trois bricoles sur le fait de ne pas avoir à passer de marché public pour une collectivité, par exemple. Donc, ça peut aider. Et puis, après, ce qui est intéressant, et ce qu'on a essayé de faire mercredi après-midi à Toulouse, dans un événement, donc en marge du Forum des Interconnectés, c'est les quatre points qui sont... On a tous des problèmes de compétences. On a interviewé 17 établissements publics en janvier-février. Le problème de l'accès aux compétences d'ingénieurs IA ou de data scientists IA est absolument partout. On peut... Certains les plus malins, et je ne le dis pas parce qu'ils sont là, mais ceux qui ont mis en place la stratégie de recrutement la plus évoluée, c'est l'IGN, qui a vraiment été top. Il faudra que vous me disiez comment vous avez réussi à recruter une trentaine d'experias, quand même. Mais il y a des tas de stratégies différentes, avec le CRMA, par exemple, sur la compréhension, la cartographie des compétences, et puis tout ce qu'on peut faire pour faire monter en compétences les gens. Donc, il y a des choses assez intéressantes, mais clairement, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a acculturer les décideurs et l'encadrement. Alors, déjà, sur la donnée, on l'a tous vu ces dernières décennies, ce n'est pas totalement trivial. Alors, sur l'IA, c'est une échelle de plus. Donc, la pratique que je développe personnellement, ce n'est pas de parler d'IA, parce qu'en fait, ils s'en fichent normalement, ils ont bien raison, c'est de dire, quel est votre plus gros problème ? Et on avait dit ça à la vice-présidente de la métropole de Metz, qui, par ailleurs, est directrice aussi au CRMA. Et elle nous avait dit, si j'avais une baguette magique, je voudrais connaître tous les flux de mobilité de la métropole, parce que son problème, c'est les entrepôts de livraison de choses commandées par Internet, et la localisation de ces entrepôts au sein de la ville, c'est stratégique pour, disons, la tranquillité des gens, mais aussi pour la rapidité de livraison, etc. Donc, sur un besoin très concret, qui est l'organisation des nouveaux flux commerciaux à l'intérieur de la ville, connaître tout ce qui se passe, et on se rapproche du projet montpellien, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge, de façon à ne pas être 10 ans ou 20 ans après les changements de mobilité, mais être capable, à la limite, de les accompagner presque en temps réel. La transparence et l'explicabilité, c'est ce qu'on appelle éthique, parce que c'est plus cool, l'éthique. On a fait une charte éthique au ministère qui s'adresse aux chefs de projet et au comité de pilotage, parce qu'on est des ingénieurs et que c'est comme ça qu'on voit les choses. En réalité, le vrai problème qu'on a, c'est si les gens, et en premier lieu, les décideurs ne comprennent pas ce qu'on fait et ne comprennent pas à quel point c'est contrôlé, ils vont nous interdire les choses, ils auront bien raison. Donc, la première chose à faire, c'est de convaincre nos hiérarchies que ce ne sont pas des boîtes noires, et que si c'est des boîtes noires, on a fait tout ce qu'on a pu pour que ça soit le plus sérieux possible, parce que le contre-exemple, c'est les OGM, où la population européenne, l'opinion publique européenne, a refusé les OGM, et donc, c'est mort. Et on a vu avec Linky, les compteurs communicants, ou les 5G, qu'on avait une frange de la population qui s'oppose à ce que les ingénieurs proposent comme des avancées techniques. Donc, on ne veut absolument pas tomber dans le risque d'avoir un mouvement de fonds anti-IA. Et le dernier point, c'est que, comme l'IA s'applique partout, ça change foncièrement l'ensemble des processus et l'ensemble de la façon dont on travaille, nous, en géomatique, par exemple, mais au-delà. Et ça, la conduite du changement, j'en ai fait un peu, beaucoup. C'est de loin ce qu'il y a le plus difficile. Franchement, de l'IA à côté, on rigole. Mais faire changer les manières de travailler de gens qui travaillent de la même façon depuis 20 ans et 30 ans, ça, c'est compliqué. Et c'est un peu ça qu'on a en face de nous dans les 5 ans qui viennent, parce que ça va aller très, très vite. J'ai fini. Alors, nous remercions M. Marc Léobé. À présent, nous allons passer aux questions. Et ce que nous allons faire, si quelqu'un a une question, il lève la main. La personne se présente, le nom et le prénom, la structure de son institution. Alors, nous avons 5 minutes d'échange. s'il y a des questions. Allumez vos micros, parce que sinon, je ne vous entendrai pas. Bonjour. Je suis Philippe Lemoisson, du CIRAD. En début d'exposé, vous avez prononcé deux mots, algorithmiques et juridiques. Donc, l'algorithmique, comme on le voit, ça va à grande vitesse. Le juridique, nécessairement, plus lentement, parce que ça avance autant dans le collectif humain. Et c'est juste une curiosité. À votre connaissance, qu'est-ce qui se passe au niveau juridique pour rattraper le retard ? Alors, il se trouve que parmi les 2-3 bricoles dont je m'occupe, je m'occupe du suivi pour le ministère du projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, règlement européen. Il y a aussi le Conseil de l'Europe qui s'emmène, donc ça devient un peu plus compliqué. Je pense que le premier problème, c'est qu'on n'a pas de définition de ce que c'est que l'IA, qui est un terme marketing, foncièrement. Derrière, il y a de la techno. Il y a différents types de techno. Il y a les grandes familles d'apprentissage et puis des trucs un peu plus... qui sont discrets. Donc, déjà, légiférer sur quelque chose sur lequel on n'a pas de définition consensuelle, on sent qu'on va avoir un problème. Néanmoins, le mouvement est à saluer parce qu'on devrait avoir le texte officiel publié en fin d'année. Ça va permettre... En gros, ça vise essentiellement à interdire la reconnaissance faciale dans la voie publique. On a eu des combats homériques là-dessus. Et puis, à encadrer le fait que... Si la décision à base d'IA engage une menace sur la vie des gens, qu'il y ait vraiment des contrôles pointus. Voilà. En une noisette, ce qu'on peut dire. Donc, honnêtement, ça, c'est Thierry Breton, commissaire européen sur les marchés uniques, un grand connaisseur du numérique qui l'a poussé. Je pense qu'on n'est pas en retard par rapport à l'apparition de l'IA dans la vie publique, on va dire. La question que vous n'avez pas posée, c'est Etchat GPT. Ça, c'est juste parce que par rapport à l'algorithmique, je ne l'ai pas écrit parce que c'est un peu récent. On a... Donc, je disais à Manureno, Etchat GPT, on s'en méfie comme de la peste parce qu'il n'y a pas de source, donc ça raconte aux sources propres n'importe quoi. En revanche, il apparaît que c'est un excellent moteur de recherche et qu'on devrait être capable de poser en langage naturel, donc comme vous et moi, une question sur de la donnée géographique et avoir une réponse. Genre, combien y a-t-il de zones humides dans le département de l'Hérault ? Et il nous donne le résultat. Alors, si c'est entraîné comme il faut, là, ça va probablement être une nouvelle organisation algorithmique dans le métier. Et ça, ça reste à évaluer. Je transplie ça à l'équipe en début de semaine. Il y a deux articles scientifiques là-dessus, donc on en reparlera. Autre question ? Oui. Oui, Françoise de Blomac, des CryptoGeo. L'acculturation des décideurs et de l'encadrement, c'est quelque chose que j'entends depuis un certain temps. Et moi, ce qui me semble, quand on leur parle d'IA, finalement, quelque part, on entraîne aussi tout le numérique derrière. Donc, on se retrouve avec des gens qui disent « je suis contre l'IA » et en fait, ils sont en train de dire « je suis contre le numérique » d'un ensemble plus vaste. Donc moi, la question que je me pose, c'est « est-ce qu'on s'est donné des outils de mesure de cette acculturation ? » Qu'est-ce que... Enfin, jusqu'où on va pour mesurer l'action qu'on peut tous avoir que tu as quand tu en rencontres, qu'on en a tous ici dans nos différentes structures ? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose qui... On n'est pas enregistré. Pour avoir un outil de mesure, il faut déjà que ça décolle de zéro. Mais c'est pas vrai. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont tous nuls. Ce n'est pas vrai. Non, je ne dis surtout pas ça parce que vraiment, j'ai le plus grand respect pour le génétal. Là, vous pouvez enregistrer. Simplement, en IA, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la géomatique, je fais de l'IA, le niveau d'acculturation est vraiment proche de zéro. Donc, pour répondre sérieusement à ta question, il n'y a pas d'outil de mesure. Il y a des stratégies de former 25 000 cadres dirigeants de la fonction publique nationale de l'État sur la donnée avec un petit bout d'IA dedans. Mais je ne suis pas sûr que ça soit l'objet principal. Encore une fois, on n'a pas besoin que nos décideurs comprennent la technique que nous, ingénieurs ou techniciens, on met en œuvre. On a besoin de répondre à leurs problèmes, qui sont les problèmes dans les territoires très concrets au niveau de la nation, au niveau de l'État. C'est par nature un peu moins concret. Mais si on résout un problème national, nous, sur AZF, par exemple, quand AZF a sauté, ça reste quand même un moment de ma carrière un peu important dans ma mémoire, le ministre, il ne voulait pas qu'on lui explique ce qu'on va faire de la donnée, de la géomatique. Non. Il y avait un problème, il ne fallait pas qu'il se reproduise. Et donc, nous, en tant que techniciens, on a proposé des solutions. Et ces solutions, c'était les plans de prévention des risques technologiques sur lesquels je puis faire plein de choses. et c'est plutôt comme ça que je conçois le rôle normal d'une administration par rapport aux besoins des élus et des décideurs. Après, s'ils ont envie de comprendre, donc on va faire des formations comme je l'ai dit. Je ne suis pas sûr, je suis bien sûr que le CNFPT n'en fait pas aujourd'hui, par exemple, en Yard. Ça fait partie des questions. Et vous voyez, donc, l'accuburation, il faut le faire parce que sinon, on leur propose des trucs et ils nous racontent ce qu'ils ont lu dans la presse, genre, envoyer un mail avec une pièce jointe, c'est plus coûteux en énergie que de laisser une lumière allumée toute la journée, ce qui est évidemment une bêtise, mais ils n'y peuvent rien. Donc, il faut que nous, on soit armés pour répondre à leurs questions et il faut surtout qu'on soit armés pour répondre à leurs besoins et non pas vendre nos compétences en données, en IA et tout ça. C'est mon point de vue. OK. Une nouvelle fois encore, nous remercions beaucoup M. Marc Léobé du ministère de la Transition écologique. Merci. Merci. Comme. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada